Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la QEVinit, la communauté dédiée à augmenter l'impact de la qualité logicielle. Nous avons échangé avec Benjamin Butel sur un sujet qui l'agacait tout particulièrement, je vous laisse une piste, le sujet du ROI. Benjamin possède une expérience éprouvée de la qualité au service du produit, de la création de valeur et de la satisfaction client. Je vous laisse découvrir le sujet, consultez le site pour accéder à nos nombreux contenus relatifs à notre partage. Une bonne écoute, subscrivez pour les prochains épisodes. Bonjour, bienvenue dans cette interview de la QEVinit. Aujourd'hui je suis avec Benjamin Butel, très heureux d'être recevoir. Benjamin, ça va ? Merci Antoine, ravi aussi d'être là, ça va bien et toi ? Très bien, très bien. En plus je vois qu'il fait beau chez toi, il y a un peu toute la lucarne là, j'ai l'impression qu'il fait bien chaud, donc tant mieux, on profite un peu des beaux jours. C'est orageux surtout, ça n'a pas duré. Ok, et du coup tu peux commencer par peut-être te présenter, ça peut être pas mal, tu peux donner les choses pro, perso, est-ce que tu as envie de partager avec Editha ? Ça marche, moi je suis coach de test chez Klaxoon actuellement, une société française qui fait un logiciel pour tout ce qui est collaboration, outils collaboratifs en ce moment. Et une de mes passions effectivement c'est le test logiciel, puisque au-delà de mon rôle de test coach, je vais beaucoup intervenir auprès du Ministry of Testing, puisque j'héberge la partie rennaise, et puis depuis le confinement avec mes collègues des autres villes, on a fait du online au niveau France, donc c'était plutôt intéressant, c'est très intéressant. Et j'aide aussi à l'organisation de la Paris Test Conf, également cette année, j'ai rejoint les rangs des organisateurs cette année, et puis de temps en temps, je sais pas, t'es très assidu cette année encore, mais depuis quelques années, j'essaie de partager finalement ma vision du test, ma connaissance du test sur la taverne des testeurs, avec des articles. Donc voilà, j'essaie de contribuer en tout cas à notre joli métier, à mon humble échelle. Non, on voit que c'est une communauté qui s'est vachement étoffée dans les dernières années, c'est vachement bien de voir ça, et puis voilà, le Covid a eu des plus, des moins, mais je pense qu'on voit les événements ministres of testing, je voyais qu'à chaque fois, c'était la limite de combien ? 100 ou 150 participants, vous étiez presque obligé de dire, il y a une limite ? Oui, on est à 100 actuellement, et c'est assez souvent qu'on atteint le palier, oui, effectivement. D'accord, ok. Bon, et puis aujourd'hui, du coup, pour partager, j'ai déjà fait quelques interviews, c'était pour obtenir une perspective un peu en mode SWOT autour de la qualité logicielle, sa transversalisation, etc. Et bon, on a échangé, et aujourd'hui, on va pas faire ça. Et du coup, tu me partageais que t'avais un sujet qui t'agassait particulièrement, donc dans le domaine du test et de la qualité, alors tu peux en dire un peu plus, c'est tout ce que c'est, du coup ? Je vais me faire des copains. Non, mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai passé pas mal de choses, particulièrement sur LinkedIn, sur le calcul de ROI, de l'automatisation. Donc, oui, retour non-investment, c'est ça ? Oui, retour, ok. Oui, c'est ça. Oui, donc voilà, le retour sur investissement. Oui, effectivement, tout le monde n'a pas forcément de termes, mais oui. Et ce qui m'a souvent agacé, c'est que, d'une, le contexte n'était pas forcément présent. Oui, il y a une ligne. Voilà, c'est ça, c'est extrêmement compliqué de répondre à la personne. Et surtout, pour moi, ça soulève surtout une grande question qui n'est souvent pas posée, donc pas répondue, c'est pourquoi ? Pourquoi vouloir calculer ROI ? Quel est l'objectif derrière le calcul de l'EROI ? Derrière, ça veut tirer surtout la question de pourquoi on veut automatiser. Et derrière, ça tire toute une réflexion que je ne vois pas, qui, quand j'essaie de challenger, n'arrive pas. Du coup, et on veut rester sur ce sacre de l'indicateur, sur ce sacre du gain financier, finalement. Alors que moi, honnêtement, à titre personnel, je pense que c'est juste inutile, très honnêtement. Particulièrement en agilité. Oui, on focalise uniquement sur un ROI sous-entendu financier, donc monétaire. Est-ce que ça va au sujet avec un peu la différence de valeur n'est pas la qualité, ne sont pas les tests, etc. ? Est-ce que c'est ça que tu as derrière la tête, la notion de valeur, pour aller d'agilité ? Pour moi, oui, carrément. Parce que si on essaie de répondre à la question de pourquoi on automatise, en fait, si la réponse est de dire, c'est pour aller plus vite dans ma recette, carte en rouge, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que la vraie question, c'est pourquoi tu veux aller plus vite dans ta recette ? Dans ces cas-là. Si la réponse, c'est pour livrer plus vite, déjà, il commence à y avoir un premier élément de réponse. OK, livrer plus vite. C'est quoi que tu veux livrer plus vite ? Ah ben, c'est cette fonctionnalité-là. Pourquoi tu veux livrer plus vite cette fonctionnalité-là ? Et en fait, tu vas tirer, je ne vais pas faire l'exercice jusqu'au bout, mais tu vas tirer, en fait, le fondement même, de pourquoi tu fais tout ce travail-là. Donc, derrière, c'est finalement la valeur. Pour moi, le point de départ, c'est quelle valeur on veut apporter en complément pour qui. Donc, voilà. Et si on repart de ce point-là, de la valeur, est-ce que c'est effectivement l'automatisation, et particulièrement en quoi calculer l'héroïde permettra d'identifier qu'effectivement, on va produire la bonne valeur au bon moment, au meilleur couvre ? Est-ce que c'est vraiment ce calcul-là ? Et c'est cette chaîne-là, en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'on prend les choses à l'envers. C'est la perspective, en fait. On se met en bout de chaîne, presque. Moi, j'ai fait mes tests manuels, j'en ai 100, ça me coûte autant d'heures par mois. Du coup, je fais un héroïde. Je vais automatiser ces tests manuels, je vais gagner autant. Mais en fait, on ne remonte même pas du tout la chaîne. C'est quoi, en fait ? Pour créer quelle valeur ? Pourquoi ? Et ce que tu disais, c'est l'automatisation. Et ça doit être une conséquence d'un apport de valeur mesurée, ou en tout cas, identifiée à la base ? L'automatisation est un outil, pour moi, comme le test, d'ailleurs. Le test est un outil. Je vais même aller plus loin. La production logicielle n'est qu'un outil. La plupart du temps, quelques sociétés qui font de la pure édition logicielle, donc on va dire que la production logicielle est plus que l'outil, c'est leur métier. Mais la plupart du temps, le métier, ce n'est pas l'outil qu'on est en train de développer. Si on prend les outils qui supportent le métier de la banque, par exemple, le métier, ce n'est pas faire le produit. C'est bien faire le métier de banquier. Ce ne sont que des outils qui viennent supporter pour accélérer, finalement, le métier et sublimer le métier. Donc, si on se remet dans cette perspective-là, l'automatisation n'est qu'un outil parmi d'autres qui permettra effectivement d'apporter cette valeur, cette nouvelle valeur, et de la sublimer en production dans des délais dits « irraisonnables » et à des coûts acceptés. mais du coup, le calcul du ROI, de l'automatisation qui est souvent pris sur le prisme, du « attends, j'ai 50 tests de cas manuels, si j'en automatise la moitié, je vais gagner au moins la moitié de mon temps et je vais pouvoir faire autre chose. » C'est bien que l'autre chose, tu le passes à faire ta maintenance de tests qui ne marche pas. Je m'interroge vraiment beaucoup sur la pertinence de ça et je le vois souvent. et ça m'agace un peu parce que je pense que les gens ne prennent pas le bon recul et surtout les organisations ne prennent pas ce bon recul et j'ai du mal à comprendre pourquoi, d'ailleurs, ils ne prennent pas ce recul. Oui, on guise le débat, en fait. C'est loin d'être la bonne question à poser, en fait. Fais-moi un ROI sur l'automatisation, combien je mets pour… Mais ce n'est pas du tout le bon sujet. Oui, et puis, certes, ça peut peut-être apporter un bénéfice ou un facteur confiance, à la limite. Pourquoi pas ? Ça pourrait apporter un facteur confiance. Mais dans les faits, si on répond à la question de pourquoi on automatise et pour qui on automatise, ce n'est pas le ROI qui va permettre de décider, de dire on y va, on n'y va pas, pour moi. Oui, c'est ça. Un peu comme la notion d'outil, tu disais l'automatisation au service, mais pareil, le ROI, en fait, n'est pas le bon outil pour mesurer la production de valeur. C'est un outil. Ça peut être un outil parmi d'autres, mais il est clair que le ROI de l'automatisation, ce n'est pas ce qui permettra de piloter la production de valeur. S'il y a un indicateur qui doit être posé, c'est plutôt en quoi un certain nombre d'actions ou modifications dans la façon de faire permettent de produire une meilleure valeur. En fait, c'est comment on mesure qu'on produit la valeur et comment on mesure qu'effectivement, on la produit mieux. Et le ROI peut peut-être une partie de l'action, mais je ne pense pas que ça doit être le principal. Et l'automatisation, je ne pense pas non plus que ça soit systématiquement magique, puisque souvent, ça répond à des faux problèmes, à des mauvais problèmes. on va aller plus vite, mais c'est peut-être parce qu'on produit mal aussi du premier coup. Donc, peut-être que ce n'est peut-être pas l'automatisation qui va faire qu'on va produire mieux. On va peut-être voir un peu plus vite que ça a été mal produit. On va gagner deux jours. Oui, c'est ça. Mais est-ce que globalement, c'est le bon sujet à la base ? C'est ça. Et du coup, ça pose une véritable question qui est... Notre focus, ça doit être la production à ce que tu disais. Je pense que la production de valeur et créer un écosystème organisationnel qui itère et améliore incrementalement la production de valeur. Du coup, ça pose quand même la question le ROI est un de ces éléments, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut utiliser en fait, si on veut du coup mesurer cette production de valeur qui j'imagine ne doit pas être... Il n'y a pas de réponse crystal clear, un Excel qui répond à toutes les questions. Un Excel, je ne pense pas. Je pense que les outils de satisfaction de clients sont des bons moyens de mesurer la valeur d'un produit parce qu'également le taux de transformation d'achat en fonction des choses, satisfaction des utilisateurs du produit, que ce soit des utilisateurs acheteurs ou utilisateurs tout court et comment en fait le logiciel derrière finalement permet d'accélérer le métier ou de faciliter en tout cas le métier des gens derrière. Ce n'est pas toujours une question de vitesse d'ailleurs. ça peut être une question de confort aussi. Un, ça peut être un peu plus long mais plus confortable. Voilà. Et les indicateurs qui sont très contextuels finalement, là je ne pourrais pas t'en sortir parce que pour moi c'est vraiment très dépendant de chaque métier et de chaque contexte. Oui, exactement. Ces clients ont plutôt intérêt à essayer de mesurer ça et ensuite tu peux te poser la question de comment effectivement par rapport au logiciel que l'on veut construire, par rapport à la suite logicielle que l'on veut construire ou le système d'information que l'on veut construire, comment on s'organise et comment on identifie des indicateurs pour mesurer effectivement qu'on a la bonne organisation pour atteindre justement la première valeur. mais il n'y a qu'en partant vraiment de ce pour quoi ça existe qu'on va pouvoir y trouver les bonnes organisations, les bons outils du coup. Et forcément au début, au début il n'y a pas de miracle. Au début tu pars d'un instant T, d'un état donné. Il est peut-être déjà très bien cet état, il est peut-être bancal et peu importe tu pars d'un état. Et c'est à partir de cet état-là que tu vas essayer de mesurer si les modifications qui sont en surprise vont apporter des bénéficiaires. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est là où effectivement les tests auto peuvent apporter un intérêt. Mais calculer le ROI des tests auto, je ne vois pas en quoi il va apporter un intérêt justement sur l'identification de qu'on va produire mieux. Par contre, essayer de commencer à mettre en place les tests auto, imaginons, l'état c'est de dire on a déjà plein de choses, on a un produit qui est déjà en prod, on a quand même pas mal de bugs, on a des tests, ok, est-ce que ce serait pertinent de commencer à automatiser pour voir si ça peut nous aider ? Moi, j'ai envie de dire ne vous embêtez pas calculer un ROI, allez-y, identifier un petit périmètre, un premier petit périmètre et commencer. Et mesurer l'apport de valeur en fait, c'est ça ? Je ne dirais pas combien de temps vous avez gagné, c'est ça, ça va peut-être vous faire gagner du temps, ça va peut-être vous en faire perdre, voilà, c'est possible. C'est ce que tu dis en fait, la valeur va être vachement différente sur un contexte, ça va être, en fait, nous on perd beaucoup de temps sur des cycles de validation qui nous permettent d'être actifs aux clients, donc là, ça va nous servir à ça, pour d'autres, ça va être la confiance parce que c'est des process manuels hyper erreur prone, enfin voilà, mais ça dépend fortement du contexte et vers quelle valeur on va chercher en fait. c'est exactement ça et puis si tu te places d'un point de vue d'une équipe agile par exemple, pour moi, l'un des plus grands, l'une des plus grandes forces de l'automatisation au sein d'une équipe agile, c'est que l'équipe soit confiante sur le fait de dire c'est bon, on peut cliquer sur le bouton, les tests doivent être là pour nous protéger durant le développement et du coup, la pertinence du calcul de ROI n'a juste plus de sens puisqu'on n'est plus dans un prisme de GDK test manuel et GDK test auto, c'est j'ai quelque chose à construire, j'ai quelque chose à produire, comment nous équipe on produit ça ? Il y a la partie effectivement pure productive dans le logiciel, il y a comment on injecte la qualité là-dedans et finalement, l'automatisation, le manuel, le test exploratoire ne sont que des outils parmi d'autres pour injecter finalement la qualité dans cette production et en sortie, tu as un incrément produit avec tout son écosystème qui va autour et c'est ça qui finalement permet de dire à l'équipe de dire oui, notre manière de fonctionner comme ça, ça marche bien, on a encore des axes d'amélioration, ça, ça peut être intéressant justement d'essayer de les mesurer, ça peut être du ressenti, ça peut être du factuel, les axes d'amélioration peuvent être aussi sur le taux de rollback, le taux d'anomalie, on peut avoir des éléments factuels mais j'ai du mal à me projeter justement avec, il faut qu'on calcule le ROI avant de démarrer déjà de l'automatisation pour voir si l'équipe ressent, si elle dit tiens, ça pourrait être une piste pour nous aider, allez-y, essayez, prenez un sprint sur lequel vous faites un petit jet, si ça marche, continue, si ça marche pas, adaptez, mais essayez, on ne s'arrêtez pas avec un ROI. Oui, ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs points un peu biais dans cette approche ROI local, on ne le lit pas à la valeur et puis, on pense prévoir le résultat ou le bénéfice qui en fait n'est pas le bon gain qu'on recherche. Moi, j'ai quand même le sentiment, je me trompe peut-être, ça reste très personnel, j'ai quand même le sentiment que le ROI égale pour moi optimisation du coût financier. Souvent, quand j'ai eu affaire dans mon passé à cet indicateur-là, c'était plus souvent pour obtenir du gain financier ou atteindre des objectifs contractuels complètement démesurables, genre, il faut qu'on automatise 60% de test auto. Attends, on va calculer le ROI pour voir si vraiment on va gagner de l'argent ou pas. Ce taux de couverture, 60% des tests manuels automatisés, ça n'a juste aucun sens. Ça veut dire quoi, 60% ? C'est quoi la valeur qu'on apporte de dire je veux 60% de test auto ? Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce pourcentage. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on arrive à prendre la valeur, quel feedback on a très rapidement pour l'équipe et est-ce qu'on est sûr de ne pas pousser quelque chose qui va péter dans les mains en sortie. C'est ça qui m'intéresse. Après, ce qu'on a en automatisation soit de 20% ou 80%, si ça remplit le job, ça me va. Ça pose quand même un sujet. Ça pose en tout cas. Pour moi, j'ai l'impression que ça remonte quand même à un sujet dans l'écosystème culturel de la perception de valeur de la qualité parce que ce que je traduis un peu là, au gros sens, c'est qu'on se dit qualité égale gagner de l'argent égale automatiser des tests. Il n'y a même pas de raccourci. Il manque le chemin. Qualité égale meilleure satisfaction client, meilleur produit. On ne le voit pas comme un investissement qui va augmenter la captation de valeur. Il y a peut-être un élément que tu ressens ça aussi, toi ? J'ai un peu ce sentiment-là et j'ai l'impression que c'est encore une fois, c'est un sentiment mais j'ai l'impression que c'est très français en plus. En regardant mes homologues anglo-saxons ou autre-Atlantique, j'ai quand même un sentiment que le prisme n'est pas tout à fait le même. Que justement, cette notion de valeur n'est pas tout à fait le même. il n'y a qu'à regarder suivre des gens comme John Ferguson Smart comme Lisa Crispin ou Janet Gregorick. Quand on les suit un petit peu, on retrouve toujours un peu les mêmes choses qui sont mises en avant, à savoir le produit et les interactions humaines. Et que derrière, ce ne sont que des outils qui certes vont faire accélérer et permettre d'accélérer les choses, de faciliter la vie, mais avant tout, leur premier prisme, c'est la valeur et les interactions humaines. Pour moi, il n'y a rien de tout ça dans l'héroïde d'automatisation. Pour moi, tu ne tires aucune conclusion dans l'héroïde d'automatisation pour produire de la valeur et favoriser finalement l'interaction humaine pour aller dans le sens de la production de valeur. Du coup, si on se dit, voilà, on se dit, mais quand tu vois du coup ce genre de demande, qu'est-ce que on pourrait donner en guideline en disant, non, mais pour recentrer votre approche, peut-être, les étapes à prendre, ce serait quoi du coup ? Pour moi, c'est une bonne question. Que la demande émerge quelque part, ça ne me choque pas parce qu'on a tous le droit à un moment donné de se dire, tiens, j'ai lu qu'on parlait de l'héroïde, ça a l'air pas mal, l'automatisation, ça a l'air pas mal, réflexe un peu peut-être managérial, peut-être réflexe aussi du bon vieux cycle en V, waterfall aussi derrière. Bref, on demande à calculer l'héroïde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi, pourquoi on veut le faire. Tu retrouves beaucoup ce schéma-là dans le bouquin justement de Lisa et Janet, Agile des signes contents, tu le retrouves en fait, le why, ensuite, tu te poses la question du où, donc pour qui en fait, et ensuite, tu poses la question du how. Pour moi, l'automatisation et le calculer rentre dans le how en fait, le comment. Donc, moi, j'essaierai de tirer en fait, de poser des questions sur pourquoi, pourquoi on veut calculer l'héroïde et ça va tirer en fait une chaîne. Et c'est ça, c'est le début de la chaîne. Le RUI, un des outils. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si effectivement, le pourquoi, c'est parce qu'on veut gagner de l'argent et puis on veut réduire l'équipe de 5 testeurs à 4 testeurs, je suis désolé pour vous, démissionner quoi. Démissionner, aller voir ailleurs. Il va y avoir d'autres problèmes parce qu'après, il faudra payer l'outil d'automatisation, il faudra payer l'expertise. En fait, du coup, ce n'était pas le bon sujet à la base d'adresser quoi. Oui, et puis l'automatisation, on en voit passer quelques messages, mais dès lors que tu as quelque chose de programmatique, que ce soit un logiciel qui l'a fait sans programmation ou en pure programmation, l'automatisation reste quand même sujet à maintenance, quoi qu'il arrive. D'accord ? Que l'outil te prétende de tout faire ou pas, à un moment donné, c'est sujet à maintenance parce que ton logiciel qui est sous test, il vit. Donc, ça fait partie d'une réalité. Donc, cette logique de ROI aussi, elle est extrêmement difficile à projeter, ne serait-ce que pour la vie. Voilà. Et en agilité, on est quand même beaucoup plus pragmatique que ce qu'on pouvait faire dans les cycles en V. le pragmatisme veut que l'on utilise le bon outil au bon moment pour nous apporter de la valeur. Donc, j'ai du mal, là encore, justement, à essayer de projeter trop en avance finalement le gain qu'on pourrait faire avec de l'automatisation alors que dans les faits, mon vécu, dans mon passé, il m'a souvent montré que dans les faits, on dépassait rarement l'étape 1, l'étape 2 par rapport à ce qui avait été estimé. On s'était fait un film déjà de tout ce qu'on allait pouvoir automatiser, ça va être génial et tout, ça va scaler, on va pouvoir couvrir tout ça. C'est ça. C'est ça. Au bout de quoi ? De quatre semaines, c'est ça ? De sprint à peu près où déjà les équipes se disent ok, en fait, c'est just enough, c'est bon en fait. Ça peut être compliqué. Après, il y a des retours d'expérience qui sont très intéressants. Celui d'AXA, régulièrement au GFTL, ils font des retours d'expérience chez AXA sur justement toute leur infrastructure de test qu'ils ont. Eux, pour le coup, ils ont eu une grosse artillerie lourde. Ça serait intéressant justement de savoir s'ils sont positionnés sur la forme d'Aéroïque globale de cette infrastructure ou s'ils y sont allés vraiment pas à pas. Je crois que s'ils y sont allés pas à pas, mais je ne leur ai pas parlé pour eux, mais y aller pas à pas et de se dire que, oui, sûrement qu'il y a un ROI derrière qu'on peut peut-être essayer d'estimer, mais quel ROI finalement ? Est-ce que c'est l'infrastructure d'automatisation que l'on cherche à mesurer ou est-ce que c'est comment on aide les équipes à produire globalement la valeur qui va soutenir le métier d'AXA ? Je pense que la réflexion a été plus profonde en l'occurrence chez eux. Encore une fois, je ne veux pas parler pour eux, mais je pense que la réflexion était beaucoup plus profonde que simplement, je prends 50 tests manuels et puis je fais le ROI de ces 50 tests manuels. X et récupérer Y. C'est ça. Et d'ailleurs, vu ce qu'ils ont, les derniers feedbacks qu'ils ont montrés, ils sont arrivés à une infrastructure à l'échelle qui est quand même assez solide. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à voir les derniers articles qu'ils ont poussés. C'est quand même pas mal. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. Oui, mais du coup, ils ont effectivement une infra qui permet de faire de l'automatisation, du test manuel, j'imagine, Explorator, mais qui est au service de la fin leur... C'est ça. Qui est au service des équipes et effectivement, c'est un coût, tout ça. Mais je pense que le coût, il récupère, mais dans la valeur qu'ils produisent derrière. OK. Donc du coup, apport de valeur, c'est le message clé, je pense. C'est quand même un sujet, j'imagine pas... Enfin, il y a effectivement toute la littérature agile, etc., les expériences autour de la production de valeur et sa mesure, mais ça reste un sujet, je pense, quand même vachement complexe à articuler dans les organisations. que... Ah oui, clairement, c'est extrêmement facile. Là, moi, j'ai une zone de confort à te dire ça. Si on se projette effectivement dans des organisations plus complexes ou hiérarchiquement, managerialement parlant, c'est presque des fois des batailles à chaque étape pour faire passer le message. Effectivement, je suis d'accord, ça peut être compliqué de changer l'état d'esprit par rapport à ça. Mais encore une fois, pour moi, le changement, il ne faut pas dire « Ah ben non, tu me demandes l'héroïne, je ne veux pas te le faire. » Prenez un peu de recul en regardant le contexte. Par contre, essayez de creuser le « Pourquoi ? » En fait, essayez de donner du sens à la demande et peut-être que finalement dans l'interrogation, peut-être que vous allez trouver le petit truc là qui fait que vous n'êtes peut-être pas à partir vers de l'automatisation ou de la calcul d'héroïne. Peut-être que vous allez avoir une idée beaucoup plus bénéfique finalement pour répondre à la problématique. Et là, je vous assure que la personne, vous allez être dans ses petits papiers derrière parce que vous n'êtes pas contenté d'appliquer bêtement méchamment une demande mais vous allez essayer de prendre du recul et de comprendre ce qui se cache derrière. C'est souvent ce qui se passe quand les clients viennent pour exprimer un besoin. Souvent, ils arrivent avec une solution. C'est pareil en fait. Il faut essayer de prendre du recul. Peut-être que ce qu'ils proposent comme solution n'est pas complètement déconnante. Oui, mais c'est une parmi et peut-être déjà biaisée ou partielle en tout cas. C'est ça. Donc, c'est la même réflexion. Encore une fois, c'est très facile à dire. Oui. C'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. C'est une évidence. Clairement. C'est toujours intéressant de partager ces perspectives parce qu'en fait, on voit surtout dans l'engineering. Moi, j'ai l'impression comme on est dans l'engineering, on se dit, on est là pour faire. On se dit, moi, je vois souvent, c'est les gens, OK, moi, je dois coder, je dois faire du test, je dois produire des choses techniques, technologiques, etc. de partager pour moi, c'est vraiment la matérialisation de, en fait, pour réussir votre job et du coup, la création de valeur, etc., on se rend compte à travers ce que tu dis, c'est par le partage, la collaboration, l'empathie, l'écoute. On n'a pas parlé d'automatisation, on n'a même pas besoin de PC. Je suffisait juste d'avoir un post-it, de savoir écouter, avoir du soft script. Et ça, je trouve intéressant de garder cette perspective en fait. Oui, c'est ce qui est tiré par les différents rituels. Plusieurs rituels agiles vont dans ce sens-là. mapping, les impact mapping, tous ces rituels-là où finalement, on est plus sur de la collaboration. Certes, il peut y avoir quelques outils, notamment en distanciel aujourd'hui. Je pense que ça. Voilà, mais moi, quand Lisa, des fois, Lisa Chris-Mille balance des tweets, elle a dit, prenez juste un stylo et un bloc-notes et mettez-vous autour d'une table. Mettez-vous debout autour d'une table ou alors levez-vous et allez écrire sur le tableau. Allez décider ce que vous êtes en train de penser sur le tableau, à quoi vous pensez. Effectivement, je suis assez d'accord avec elle qu'il y a de fortes chances que ça active des mécanismes de collaboration beaucoup plus forts que je t'envoie une demande par mail, je ne te donne pas de contexte, je t'envoie une spec et tu te dis tiens, c'est ça qu'il faut développer, il n'y a rien autour, on ne peut pas discuter. Ça, je l'ai connu dans les bons vieux s'ils ont vés. Donc oui, pour moi, l'agilité, ça tend vers ces interactions humaines plus que les process et les outils. on y est en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de process et pas d'outils, mais on va essayer de sublimer finalement la collaboration et je parle bien de collaboration avec des outils qu'ils vont soutenir et quand on commence vraiment à être mature sur l'aspect collaboratif, pour moi, on tombe dans le collectif. Une fois qu'on est dans le collectif, là, on n'a pas cinq ans pour moi et le collectif, ça abat des montagnes. Franchement, il n'y a rien de plus fort que le collectif pour moi. Et on peut être collaboratif et pas collectif. Oui, c'est effectivement, je pense que le choix des mots et en tout cas comprendre bien leur signification est hyper important parce que les nuances sont souvent... La nuance, elle est facile. Moi, j'ai l'exemple parfait. Vous prenez l'équipe du foot, vous pouvez mettre les mêmes joueurs joueurs dans la même équipe. Collaborativement, on se dit que sur le papier, il n'y a pas de débat, elle gagne. S'il n'y a pas de collectif, je suis assur qu'elle ne gagnera pas la Coupe du Monde. Voilà. Un petit exemple pour mes amis parisiens si ce sont les visites. Les équipes sur les meilleurs publicités, ce n'est pas forcément au top 1. C'est un peu ça. C'est ça. L'île est champion et pas pareil. Pourtant, sur le papier, il y a plus de stars à Paris. Et puis, parce que sur un match, pareil, produire un logiciel, on peut être très bon sur trois, quatre, cinq points. On peut complètement rater le sixième parce qu'il y a une fatigue, parce que justement, le collectif n'était plus au rendez-vous. On a fait du collaboratif, mais le collectif n'était plus au rendez-vous. Ça peut arriver. Et ce n'est pas les outils, et ce n'est pas le ROI d'automatisation qui va venir prévenir de ça. Là, c'est vraiment, c'est de l'humain. Là, on est sur de l'humain, en fait. Il n'est pas sur de l'outillage. Là, on est sur de l'humain quand ça se loupe comme ça. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. et c'est beaucoup plus difficile justement de garder justement la cohésion et le collectif pour produire de la valeur. C'est un vrai challenge. Yes. OK. C'est vachement intéressant. Je pense qu'on a sorti pas mal de points clés. et je vois que tu as partagé pas mal de contenu autour de Lisa et Janet qui sont effectivement bien connus. Et tu aurais d'autres, je ne sais pas, des références, des citations. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, et-t-être ? En lien avec ce sujet. Au niveau international, effectivement, les livres de Lisa et Janet sont quand même références, clairement. Il y a aussi tout ce que partage Alan Page avec tout ce qui est lié au modern testing. Il y a des choses intéressantes. Je ne partage pas forcément tout. Peut-être aussi par méconnaissance de certains sujets que lui, il adresse. Mais le pilotage par la data, par exemple, qui est vraiment cher pour lui et vraiment intéressant aussi. Il y a un bouquin aussi qu'un ancien collègue à moi a sorti il n'y a pas longtemps avec son collègue. Le chénon d'encore. Ah oui. Valentin Garlesquien et Henri Bigot. Et c'est intéressant parce que ça touche à l'automatisation et il se positionne justement dans un grand groupe ou comment allumer finalement l'équipe à se transformer. Et je vais peut-être dire une bêtise mais je crois qu'il n'y a pas une fois le mot héroïe dans le bouquin. Donc c'est peut-être intéressant. Alors peut-être que je dis une bêtise. De toute façon, Valentin, il va m'envoyer un message à le collègue. il va me défoncer derrière. Il fait, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? Non, je crois qu'effectivement, je n'ai pas vu en tout cas de focus par rapport à eux. Oui, c'est parce que moi, j'ai retenu du livre. Moi, j'ai retenu vraiment une équipe justement qui cherche à démarrer l'automatisation et comment, au sein d'une organisation avec justement une transversalité présente, elle y arrive. Donc je ne vais pas tout dévoiler, c'est plutôt bien fait, c'est fait sous une forme romanesque, ça se dit très bien. Franchement, si vous voulez vous inspirer un petit peu sur le sujet d'automatisation et vous questionner, allez-y, ce n'est pas pour faire de la pub pour vos collègues, c'est vraiment un bon livre. Et puis les classiques chez Lisa et Jeannette, le Agile Testi Condense, par exemple, est vraiment un regroupement de choses intéressantes puisque ça tire d'autres références. Donc vraiment, elles vont tirer les références sur l'exemple mapping, sur les impacts mapping, les origines, en fait, de toutes ces choses-là, la pyramide de tests, qui, au passage, c'est la pyramide d'automatisation, la pyramide de tests, mais voilà, elles vont tirer en fait tout ça et il y a des choses à prendre dedans. Donc voilà. Pour l'instant, c'est qu'en anglais, mais bientôt, il y aura la version française de Cielif, c'est bon. Ah oui, petit teaser d'ailleurs. Oui, j'en profite, je tease. Bientôt, quelques mois, c'est ça, durant l'été ? Alors, je ne vais pas donner de date exacte parce que je ne voudrais pas m'avancer trop vite. 2021. On est en finalisation de relecture avec ma compère, Emma Ayadi, sur la traduction. Effectivement, je pense, ça ne va pas arriver nécessairement sous peu, je pense. On ne va pas s'engager sur la date quand même. super, merci d'avoir partagé et puis du coup, je te dis un bon courage avec toutes les autres activités que tu as autour des communautés et meet-up parce que du coup, plus ce projet-là, j'imagine que tu es bien occupé. Ça va, je vais les... On va essayer de redescendre un petit peu pour la partie de... Pour l'été. Ouais. Pour une petite pause rechargement. Ouais, ça fait du bien de temps en temps quand même. Ça marche, merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi Antoine. Ouais. Bonne soirée. Salut. Salut. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera taxonnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site tuounit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine.